Une critique au cahier du cinéma, elle réalise à 26 ans son premier long métrage. Tout est pardonné, déjà couronné par le prix Louis Deluc, après avoir été découvert à Cannes, où se retrouvera également son deuxième film, Le Père de mes enfants. Un aimant de jeunesse déjà très familier aux Angevins, grâce au visage de Le Lacreton, qui nous offre à la fois sa jeunesse et sa lumière, pour les affiches de cette 35e édition de premier long. Suivront Eden et l'avenir d'Isabelle du Père. On peut féliciter aussi Benjamin Maldimor, qui est dans la salle, pour son affiche. Mia est la réalisatrice, la scénariste de tous ces films, qui sont autant d'aventures à la fois intérieures, quelquefois intimes, mais largement ouvertes sur le monde, à Paris, dans le Vercors, à New York, comme à Vienne, à Goa, en Inde, comme sur l'île de Bergman, en Suède. Son dernier film, Un bon matin, qui a été présenté ici hier par Melville Coupeau, a fait forte impression en inauguration de la caserne des réalisateurs à Cannes, et aujourd'hui, il est diffusé dans 90 pays dans le monde. Voilà, je voudrais remercier sa réalisatrice, qui suit son film dans le monde, mais qui consacre quand même une semaine complète à Angers, donc d'être parmi nous pour présider les jurys du long-métrage de cette édition de premier plan. J'accueille Mia Ansen-Nord. Applaudissements Applaudissements. Merci. Je voudrais remercier Claude-Éric, Poirou et toute l'équipe du Festival d'Angers de me confier ce rôle délicat. Je remercie aussi les membres du jury qui vont m'accompagner cette semaine pour cette mission toujours impossible. Je profite de l'occasion pour remercier, pour dire ma gratitude à l'égard de ce festival qui est le premier à défendre mon travail et ma conférence au public. Et juste un petit mot sur les premiers films. Ces premiers films, je vais les regarder évidemment avec énormément d'attention et de curiosité, mais je voudrais dire avec une attention d'autant plus grande que pour ma part, je m'identifie toujours autant à mon premier film. 15 ans après, je n'ai pas l'impression d'avoir progressé. Contrairement à ce qu'on me dit souvent, je ne crois pas qu'il faille nécessairement progresser. Je crois qu'on évolue avec la vie, on explore, on cherche, mais j'ai l'impression d'être restée fidèle aux idées, aux idéaux de mes débuts, de mes premiers amours. Donc j'éprouve la même émotion en rapport avec mon premier film qu'à l'époque. Donc je vais regarder ces films comme des égaux et j'espère, enfin jamais de haut. Ça c'est une chose. Et puis la dernière chose que je voudrais dire par rapport au prix, c'est que c'est très utile les prix dans les carrières de cinéaste. On ne peut pas les lier, mais nous n'avons pas besoin, j'espère que Claudéric ne m'en voudra pas dire ça, de la validation par les récompenses. On existe aussi très bien grâce aux films eux-mêmes. Et je crois que vraiment ce qui doit nous occuper, c'est quand même avant tout comment on fait les films, pourquoi on les fait, avec quel désir, quelle liberté. Je crois que c'est vraiment à ça qu'il faut s'accrocher. En même temps, pour répondre à ce que tu dis, c'est vrai que des prix pour les premiers films, c'est une importance quand même. Ça peut les aider aussi financièrement, ça leur donne aussi une notoriété. C'est vrai qu'un énième prix pour Algo Devar dans un festival, ce n'est peut-être pas indispensable, mais aussi c'est indispensable, parce que c'est très bon, mais c'est important pour les hommes et les nateurs. Les prix aident énormément, et je ne cherche pas du tout à minimiser leur importance. Quand on les a, c'est formidable. Mais on peut aussi tirer une force du fait de ne pas avoir de prix. Certains de mes films ont eu des prix, mais d'autres n'ont eu aucun prix, même qui ne sera que de prix. On met toujours en avant les films qui ont des prix, mais des films n'ont pas de prix, mais ça donne aussi une indépendance, une force, et je dis ça en pensant à ceux qui seront heureux de montrer leur film ici, mais qui seront déçus de ne pas avoir de prix. Son visage, sa silhouette et l'intensité de son jeu en font un des acteurs de premier temps du cinéma français. Il a commencé par le théâtre, avec des grands textes, Molière, Shakespeare, Cocteau, Schnitzler, mais en scène notamment par Frédérique Belli Garcia, qu'on connaît bien ici, elle a crié au rond-point ou au quai d'Angers. Puis le cinéma, avec dès le début le prix Michel Simon et de nombreux prix d'interpretation dans les festivals. Il a joué sur la direction d'Anne Legomis, Nicole Garcia, Arnaud Despleuchins, Pavel Pavlikowski, Solvay Gonspak, plusieurs fois, Bruno Baudalides, Noem Givolsky, et tout récemment, il nous a bouleversés dans le dernier film de Rachid Bouchareb, Léfrangin. En 2008, il a réalisé son premier long-métrage, ce dimanche, qu'il a eu le prix du public à Clermont-Ferrand, puis son premier long-métrage, Ibrahim, sélectionné à Cannes, et qui a obtenu le grand prix ici même, à Angers, il y a deux ans. J'accueille le grand président du jury du court-métrage, Samir Presley. Merci, Claudéric. Je suis très ému de voir cette salle. Ça fait beaucoup bien, en ce moment, de voir une salle remplie. Contrairement à Nia, je n'ai absolument rien préparé, mais je dois avouer que je suis totalement en accord avec tout ce que tu as vu. Je tiens aussi à dire que j'ai une infection particulière, quelque chose d'assez invisible entre le festival d'Angers, premier plan, et moi. Je ne saurais pas l'expliquer. Je suis très heureux d'être là, je suis très ému. Je mesure aussi la responsabilité d'être président. Je t'en remercie, Claudéric. On va voir des films pendant une semaine. Je suis ravi. C'est vrai qu'il y a des prix à décerner. On fera de notre mieux. En tous les cas, je vous remercie de votre accueil. Maintenant, je voudrais accueillir une actrice qui fait tout en vaut tout le monde. Elle était là, déjà, sur cette scène, il y a deux jours, pour l'inauguration de premier plan, aux côtés de François Ouzon, pour Mon Crime, dont elle partage l'affiche avec Nadia Dereskevitch. Elle a fait sa premier pas d'actrice à l'âge de 5 ans, avant d'intégrer le TNS à Strasbourg, puis la comédie française pour ses 20 ans. Peu à peu, elle se tourne vers le cinéma et répond aux invitations de Philippe Faucon, Céric Clapiche, Jean-Paul Salomé, Arnaud Duclechin, Michel Leclerc. Elle participe au premier film de Suzanne Nindon, 16-20 ans. Puis, Sandrine Kiberna lui offre le rôle titre d'une jeune fille qui va bien, présentée à Cannes en 2022, et dans quelques jours, à Angers. Plus de 2,5 millions de spectateurs viennent de la découvrir, continuent de la découvrir, en Simone Veil, jeune, dans le film d'Olivier Dard. Dans quelques jours, elle fera la clôture de premier plan, aux côtés de Noël Vosley, pour son dernier film, La Grande Magie. Donc, je dirais décidément que c'était la bonne année pour venir passer 8 jours à Angers. Je voudrais remercier et accueillir Rebecca Mardin. Merci, merci pour cet accueil depuis samedi soir. C'est vraiment très émouvant, toujours, cette salle. Et puis, merci au festival Premier Plan d'Angers de me faire confiance pour faire partie de ce jury. C'est un honneur et c'est passionnant. Je me dis que c'est une chance, une vraie chance de pouvoir discuter de cinéma pendant une semaine avec des gens qu'on admire, de pouvoir partager ces séances avec vous. Alors, je vous remercie d'être là, nombreux, et j'en profite, je profite de votre présence pour vous remercier, Claude-Éric. Merci beaucoup. Je voudrais accueillir un réalisateur qui, après ses études à la Fémis, suit un chemin très personnel dans le cinéma d'aujourd'hui. Deux de ses premiers courts-métrages sont passés par Cannes et Premier Plan. Je vais parler de Charelle et Montparnasse, qui a d'ailleurs obtenu le prix Jean-Villot en 2009. À partir de Memory Lane, son premier long-métrage, en 2010, chacun de ses films se retrouve en compétition ou au palmarès dans des grands festivals internationaux à Locarno, Rotterdam, Venise, Tokyo, Berlin. Il a donné, je crois, un de ses plus beaux rôles à Vincent Lacoste dans le film Amanda et aussi à Charlotte Gainsbourg cette année dans Les Passagers de la nuit. Je voudrais accueillir Mickaël, Mickaël, Herz. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là. Je ne vais pas être très long. Merci de votre confiance. C'est un honneur. C'est toujours un peu un moment recrutant. C'est une semaine d'avoir des films. Ça n'arrive pas souvent. C'est précieux. Merci pour ça. Je vous souhaite à tous de bons films. Je suis un compositeur et producteur de musique qui a plusieurs cordes à son arc. Enfin, pas vraiment des cordes, mais des sons électroniques ou acoustiques et de toute nature dans de nombreux genres, en domaine, techno, hip-hop ou rap. Il est à la fois DJ de renommée internationale, producteur de nombreux albums en solo ou avec d'autres artistes. Nous l'avons connu à premier plan en 2005 et 2006 avec deux courts-métrages, « Charnotte quelque part » et « Cache ta joie ». En 2021, il a réalisé son premier long-métrage, « Spectre, Sanity, Madness and the Family ». En 2016, il réalise son premier court-métrage. Attendez, je suis en train de vous tromper. Je suis en train de faire une très mauvaise. Voilà, on ne saurait pas. Il rencontra à la FEMIS Céline Sciamma. Et depuis cette rencontre, c'est lui qui fait toutes les musiques des films de Céline Sciamma, et notamment « Bandes de filles » dont vous entendez un des morceaux principaux dans la bonne annonce de cette année. Je voudrais remercier, pour les droits qu'il nous a accordés, le compositeur Jean-Baptiste Delaubier, alias Parahoua. Bonsoir, merci Claudel-Éric. Et merci d'avoir tapé la cadence de cette musique. Effectivement, c'était émouvant de l'entendre dans un contexte aussi festif, et avec autant de monde. J'ai vu tout à l'heure la fiche du Festival 2005. Ça m'a fait voyager dans le temps. Je l'ai reconnu tout de suite. Donc voilà. Je ne vais pas m'attarder. Bon Festival à tous. J'aimerais maintenant appeler un acteur qui a fait ses débuts dans « LOL » de Lisa Azuelos. Il poursuit avec « Téléco Show » de Michel Leclerc, qui lui vaut sa première nomination au César du meilleur espoir. C'est ensuite « Hippocrate » de Thomas Nitti, « À trois on y va » de Jérôme Bonnet. En 2016, il réalise son premier compétrage, après Suzanne, en compétition au Festival de Cannes et à premier plan en 2017. Il poursuit sa carrière d'acteur, à nouveau avec Thomas Nitti pour « Médecin de campagne », avec Gilles Lelouch pour « Le grand bain », ainsi qu'un international avec « Résistance » de Jonathan Yakoubovitch et « The French Dispatch » de Wes Anderson. Parallèlement, il réalise son premier long-métrage, « Deux fils », qui est en compétition à premier plan en 2019. Cette année, il était à l'affiche de la vraie famille de Fabien Gorgard et du film de Michel Leclerc, « Les goûts et les couleurs » dont il partageait l'affiche avec Rebecca Marner. J'appelle le comédien Félix Lohatti. Énorme ! Applaudissements Je crois qu'il était ajusté à Samir Gassimi. Merci beaucoup ! Merci pour l'invitation, merci de m'entourer de ce qu'il est aujourd'hui. Je suis trop content et flatté. J'ai vraiment hâte de découvrir tous ces films qui me donnent envie. Je suis ravi et j'en profite très rétrospectivement pour vous remercier pour la sélection de mon film, parce que je n'avais pas pu le faire à l'époque. Donc, merci infiniment. Niveau tard que jamais. Et voilà, bon film à tous. Merci pour votre accueil. Applaudissements Je vous remercie maintenant à découvrir une actrice qui a fait ses premières apparitions à l'écran en 2007 dans « Naissance des P.O. » de Céline Sciamma et dans « L'heure d'été » d'Olivia Sayas et je joue ensuite dans « Le père de mes enfants » de « Millions de Seine-Nord » « Police » de Maïwan au galop de « Louis-Daud de L'Aixin ». Elle tourne pour Roche d'Isère Diopni Clou Valérie Donzeli François Ouzon en France qu'on a présenté avec François hier Audrey Daouane pour l'événement au théâtre qu'elle travaille avec Jean-Michel Rive et Alexis Michalik Elle a elle-même réalisé tout son métrage et développe en parallèle de sa route actrice d'autres projets d'écriture et de mise en scène Je voudrais accueillir Alice de L'Aixin Applaudissements Bonsoir, c'est une trop belle salle Je suis bien heureuse d'être arrangée toute cette semaine pour gérer des moments de cinéma d'un festival Applaudissements Applaudissements J'ai maintenant accueillir une scénariste réalisatrice après avoir exercé différents métiers et le salon vers le cinéma après sa rencontre en 2016 avec le réalisateur Emmanuel Marr En 2018 ils pensent et fabriquent ensemble le moyen-métrage d'un château de l'autre qui a été diffusé dans de nombreux festivals qui ont obtenu des grands prix à Brive à Namur le Bayard d'Or le Magritte du court-métrage Et puis elle a continué ses collaborations avec Emmanuel Marr et l'année dernière on a eu le plaisir de présenter ici un film qui nous a bien marqué qui nous a bien plu et la rencontre avec elle a été formidable c'est le film Rien à foutre d'Adèle Exarchopoulos il a été sélectionné à la semaine de la critique beaucoup de festivals il a fait une très belle sortie en salle et je voudrais retrouver le plaisir qu'on a eu l'année dernière à parler avec elle pendant toute la semaine cette fois-ci Julie Le Gousse scénariste et réalisateur Applaudissements Applaudissements Bonsoir c'est l'avantage de passer en dernière les bons mots étaient déjà dits je vais être très rapide merci beaucoup pour cette invitation c'est un bonheur de rejoindre ce merveilleux jury et au plaisir de découvrir des films avec ces très belles salles bien montrées comme ce soir pour Festival à tous Applaudissements 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 Applaudissements